Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les titres. ... La République de Djibouti a co-présidé la réunion consultative conjointe annuelle entre l'Union africaine et les Nations unies. ... Et le groupe de Minsk appelle à une cessation immédiate des hostilités dans le Haut-Karabakh. ... Bonjour à tous. La République de Djibouti co-préside la réunion consultative conjointe annuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Conseil de sécurité de l'ONU. Sous la présidence de la République de Djibouti et de la République de Niger, La réunion conjointe annuelle entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité de l'ONU s'est organisée hier en ligne. La situation au Mali, en Somalie et dans la région du Sahel était au menu des discussions entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité de l'ONU. La 14e réunion consultative conjointe des membres de deux conseils ont réitéré leurs engagements à maintenir une coopération et une coordination étroite pour surmonter les principaux défis politiques et sécuritaires. Et autre, l'ambassadeur Mohamed Idris Farah, la réunion a vu la participation de Abdi Mohamoud Haibé, premier conseiller, et Wafa Ghassim, conseillère en charge du Conseil de paix et sécurité à l'ambassade de Djibouti en Éthiopie. Et le mécanisme de consultation conjointe annuel entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité de l'ONU a été établi, rappelons-le, en 2007 pour renforcer la coopération entre les deux parties dans le traitement des questions de paix et de sécurité en Afrique. Et l'ambassadeur de Djibouti accrédité à Disabeba et représentant permanent auprès de l'Union africaine Mohamed Idris Farah, en sa qualité de président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, a tout d'abord salué les efforts consentis et conjoints du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Conseil de sécurité de l'ONU pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique. Le président Mohamed Idris Farah a également apprécié hautement les progrès politiques, économiques et sécuritaires de la Somalie. Il a par ailleurs estimé que le continent était toujours confronté à de nombreux défis majeurs tels que les conflits armés, le terrorisme et les catastrophes naturelles et qu'il souhaitait envisager de nouvelles mesures pour renforcer la coopération face aux défis. On l'écoute. Merci, merci, monsieur le co-président et chers frères. Monsieur le co-président, ambassadeur Abdou Abari, président du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mois de septembre 2020. Monsieur le commissaire à la paix et à la sécurité, ambassadeur Ismail Shergi. Madame la sous-secrétaire générale des Nations unies, Rosemary Di Carlo. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité des Nations unies, mes distingués collègues ambassadeurs des États membres du Conseil de paix et de sécurité, mesdames et messieurs. Tout d'abord, bonjour à ceux de New York et bon après-midi, encore une fois, à nos collègues d'Addis-Abeba. Au nom du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, je voudrais me joindre à mon co-président pour vous souhaiter à tous la bienvenue à la 14e réunion consultative conjointe annuelle entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies. Depuis la signature du cadre commun pour un partenariat renforcé à la paix et à la sécurité et le cadre de travail conjoint pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 et du programme de développement durable à l'horizon 2030 en 2018, notre partenariat s'est caractérisé par une collaboration étroite, un échange régulier d'informations, consultations et actions coordonnées de plusieurs situations en conflit en Afrique. Nous avons devant nous pour examen et discussion la situation qui prévaut au Mali-Sahel et la situation en Somalie, sans préjugé des présentations de ces deux sujets. Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne la situation actuelle dans la région du Sahel, la menace croissante du terrorisme continue de se propager dans les pays précédemment épargnés par la menace et suscite donc une inquiétude croissante. D'autre part, alors que nous nous félicitons des progrès politiques constants réalisés en Somalie, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne l'élimination du groupe terroriste Al-Shabaab et la question du financement de la mission. Toutes ces questions seront débattues aujourd'hui en vue de trouver les moyens de relever les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Enfin, je voudrais exprimer une fois de plus, au nom du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, notre appréciation pour le niveau constant de coopération qui existe entre nos deux conseils et qui permettra à rendre pleinement opérationnel le partenariat pour la paix et la sécurité en Afrique. Et je vous remercie. ... du partenariat entre les forces armées djiboutiennes et les forces françaises stationnées à Djibouti. Une cérémonie de remise de brevets parachutistes a été organisée hier, donc 1er octobre, à une vingtaine de stagiaires composés de sous-officiers, de 12 sous-officiers de la garde républicaine et de 8 éléments de la gendarmerie nationale. ... ... ... La cérémonie présidée par le colonel, l'amiral, chef d'état-major interarmé de FFDJ, s'est tenue dans l'enceinte des forces françaises stationnées à Djibouti en présence du représentant du colonel Mohamed Jamardou Ali, commandant la garde républicaine, le commandant Mohamed Ahmed Hassan, chef du bureau d'opération et d'instruction de la garde républicaine et le représentant du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le commandant Abdi Dahir Merani. Pour les stagiaires sous-officiers de la garde républicaine, cet événement clôture la formation qui s'est déroulée du 20 septembre au 1er octobre 2020 au centre d'instruction du bataillon interarmé d'Alice Abdiaye. Finalement, cet événement s'est clôturé par la remise de brevets parachutistes français pour les personnels stagiaires de la garde républicaine et de la gendarmerie nationale. Il y a eu également des échanges de cadeaux entre les instructeurs et les stagiaires suivis d'un banquet spécial ainsi que la photo de famille. Musique 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 ... 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